M. Sela, toujours sur cette question, quel est-ce que vous avez pensé ? Oui, je pense que je pense que vous avez présenté ses condoléances à la démocratie sénégalaise. Ce n'est pas une surprise au regard des pratiques même du président Makissali de son régime. Mais c'est une première. Mais ce n'est pas une surprise. Angoulton, ce n'est pas une surprise parce que depuis des années, on est en train d'assister les moments d'essoufflement de la démocratie sénégalaise. Sénégal, c'est une vitrine démocratique sur le plan électoral, sur le plan substantiel en termes de démocratie, des droits et libertés des citoyens. Une démocratie partidale. C'est mieux que consacrer le multipartisme à trois, le multipartisme intégral, avant même une vague de démocratisation dans les années 90 qui est imposée au reste de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal a toujours été une référence démocratique. Mais nous avons constaté depuis l'avènement du président Makissali, nous avons encore accentué après son second mandat en 2019. Nous avons assisté à l'essoufflement de la démocratie sénégalaise. C'est une régression démocratique sur le plan institutionnel, sur le plan des droits et libertés, sur le plan même de l'effectivité de la démocratie partisane. Nous guisent pour la première fois les activités de restriction même de l'activité partisane. Nous guisent aussi les prémices même de la régression démocratique électorale. Donc ce que le président Makissali a fait, ce n'est pas une surprise. Nous avons observé les jeux politiques et même de l'effectivité de la démocratie sénégalaise. C'est une première, certes. Nous commençons à instaurer une crise institutionnelle virtuelle au Sénégal, à travers la manipulation même des articles 42, 52 et voire même 69 de la Constitution. Et créer une crise institutionnelle pour faire une forfaiture sur le plan constitutionnel. Le président Makissali a fait l'argumentaire, ce sont des argumentaires très légers. Nous avons fait un début de crise institutionnelle entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nous avons fait une crise institutionnelle, d'après lui, il y a des députés. Nous avons fait une commission d'enquête parlementaire pour se prononcer sous des cas de supposition de corruption et de conflit d'intérêts entre deux juges et des personnes unicitées. Le comportement n'est-il, selon lui, à travers un communiqué du Conseil constitutionnel qui a refuté ses arguments et qui demande que la lumière soit faite. C'est une crise institutionnelle. Mais c'est trop légère. Vous faites que ce soit une crise institutionnelle. Les députés qui ont fait une commission d'enquête parlementaire pour se prononcer sur un cas de corruption. Les députés en même temps ont fait une procédure d'urgence, une loi de report, le Conseil constitutionnel qui refutent les accusations de corruption. Ce soit une crise institutionnelle au Sénégal. Pour moi, c'est très léger et c'est très fallacieux. C'est très fallacieux. Je termine sur ça. Si on a l'article 52 en substance, pour consacrer le pouvoir exceptionnel du président, il faut dire que le président a un pouvoir exceptionnel pour qu'il a toutes les mesures nécessaires pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Il y a deux cas. De manière générale, lorsqu'il y a une situation grave et immédiate, je pense que les engagements internationaux, les institutions sont menacées, l'exécution même des engagements internationaux sont menacées, et lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de fonctionnement régulier des institutions. Au Sénégal, les institutions fonctionnent régulièrement, c'est très normal. Il n'y a pas de menace sur la sécurité, sur la défense nationale, il n'y a pas de menace sur les institutions, il n'y a pas de menace sur aucune institution. Donc, nous allons prévaloir l'article 42 de la constitution, dans son aléatoire, que je suis le garant du fonctionnement régulier des actions, donc à travers cette disposition, les dispositions nécessaires pour que toute la lumière soit faite. D'accord. Que toute la lumière soit faite et que le conseil consacré refutez-vous l'autre. Il n'y a pas de député sur le règne de Makisal, il n'y a pas de poursuivre, condamné l'air, et qu'il n'y avait pas de crise institutionnelle. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de poursuivre, actuellement, il n'y a pas de crise institutionnelle. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de crise institutionnelle. Pour moi, c'est un argument qui a été très léger pour manipuler l'article 42 de la constitution. Nous avons fait un coup d'état constitutionnel parce que tout simplement, le président n'a pas de prerogative pour convaincre le corps électoral. Il n'a pas de prerogative pour pouvoir repousser les élections. D'accord. Donc, vous avez dit qu'il n'y a pas de pouvoir. Non, c'est un coup d'état constitutionnel parce que c'est une manipulation, une violation flagrante des dispositions de la constitution. Un coup d'état institutionnel parce que tout simplement, il n'y a pas de créer une crise virtuelle institutionnelle pour pouvoir manipuler la constitution.